Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver cette année, le 1er janvier 2024. On s'est rendu jusqu'ici pour continuer notre année en beauté. J'ai préparé encore pour vous cette année cette recette magique qui est de vraiment se concentrer sur nos états d'âme, sur notre conscience et transformer notre réalité de vie par l'expérience de vivre 12 jours consciemment. 12 jours dans un état de conscience et de force incroyable. Alors si on arrive à transformer nos 12 premiers jours en des journées bénéfiques, en des journées sacrées, en étant présent dans l'instant à chaque instant, en étant attentif à ce que nous rencontrons dans notre vie, en étant en fait dans cette dynamique de compréhension que c'est nous qui créons notre avenir, bien on change les choses. Parce qu'à partir du moment où on se concentre pendant 11 jours, juste 11 jours, c'est suffisant, et je dis bien c'est suffisant, pour transformer notre réalité intérieure. Alors je l'ai parlé pendant longtemps de l'illumination, j'en parle souvent, et je trouve que présentement on arrive à une époque où on a accès à ces réalités subtiles-là, de plus en plus fortes, et nous avons tous des rêves, nous vivons tous dans d'autres dimensions la nuit comme le jour, et c'est important d'en être conscient. Et pour en être conscient, pendant le 24 heures que nous vivons aujourd'hui, et que nous vivrons pendant les 12 jours, chaque 24 heures, va correspondre aux 30 jours de l'année, ou le mois, ou le 31 jours, ou le 28 jours, parce que oui, effectivement, notre calendrier bouge naturellement. Mais si on est attentif, si on écrit nos rêves, si on est attentif à ce que nous avons comme émotions surtout, nos sentiments, ces gens que nous allons rencontrer, ces prises de conscience que nous pourrons faire pendant nos 24 heures de vie, et les réalités de notre tourne, autant que les réalités de vie quotidiennes, vont pouvoir nous indiquer les climats que nous pourrons rencontrer durant notre année. Mais naturellement, nous pouvons modifier notre attitude par rapport aux événements extérieurs, mais nous ne pouvons pas changer naturellement des gens autour de nous. Nous ne pouvons pas changer le monde autour de nous. Ce que nous pouvons, par contre, modifier, c'est notre façon de percevoir le monde autour de nous. Alors, pour changer notre façon de voir le monde autour de nous, il faut cesser nos critiques intérieures, et rester centré, et lâcher prise, tout simplement. Et vous savez, j'ai parlé pendant toute l'année et des années de temps de la méditation, puis j'entends des fois des situations comme me dire, j'entends des conférenciers dire, élevez, lâchez pas, élevez votre taux vibratoire, lâchez pas. Mais il y a des techniques pour élever notre vibration intérieure. Mais la première des techniques, la première méthode, c'est une méthode de méditation d'instant présent. C'est-à-dire être en présence à chaque instant dans ce que nous sommes en train d'accomplir. Alors, si nous vivons pendant 11 jours dans cette reconnaissance de cette force qui nous habite, même la maladie ne peut plus nous atteindre, parce que la conscience, notre esprit, notre mental, si on le donte, si on lui apprend à réfléchir autrement, il finit par entendre ce qu'on lui propose. Mais alors que si on lui dit, « Ah là, ça va pas, ça va mal, ça va ci, ça va là, ça marche pas à mon goût », bien, il entend ça, lui. Alors, ce que ça crée autour de nous, c'est toutes sortes de difficultés. Puis après ça, on est tous étonnés, puis on se dit, « Mais comment ça se fait donc que je vis ci ou que je vis ça? Comment ça se fait qu'il m'arrive telle situation? Et pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres? » Bien, c'est ça, la distinction. Et c'est un mécanisme simple. C'est que la conscience, l'esprit, le mental, enregistre tout. Et ce qu'il entend, il le considère comme la réalité. Alors, si on comprend ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'à partir du moment où on domine dessus dans ce sens, qu'on essaie de tout le temps neutraliser nos états négatifs, de nous améliorer à chaque instant, s'on s'efforce de comprendre les messages qui nous sont envoyés par le fait d'avoir des situations un peu particulières qui nous tombent sur la tête tout à coup pendant notre journée, si on comprend que c'est des marches à grimper, à franchir, ou une prise de conscience que nous devons avoir pour nous améliorer, grandir en beauté et en sagesse. Mais ça change tout. Ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, on est capable de modifier notre année en entier. Et on est même capable d'atteindre l'illumination. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus au monde avec l'illumination. Ils sont déjà dans cette énergie de conscience. Déjà, en naissant. Et c'est ce qui fait qu'ils ont une distinction des fois par rapport à la vie qui les entoure. Mais lorsque nous sommes dans le témoin, lorsque nous arrivons à vibrer dans cette autre réalité, dans cet état d'esprit, d'expansion de conscience, de lâcher prise, automatiquement, on ne voit plus la réalité du monde d'un point fixe. On la voit d'en haut. On la voit à partir de notre réalité stellaire. On la voit à partir de la réalité d'où on vient. On la voit à partir du moment où on l'a vu, notre incarnation se manifester, puis qu'on a dit, je m'incarne. Donc, je m'en vais jouer un rôle. Est-ce qu'il faut prendre ce rôle au sérieux? Non, pas du tout. Il faut s'amuser dans la vie. Il faut comprendre que tout ce que nous rencontrons, nous l'avons choisi. Et à partir du moment où on comprend cette réalité-là, on ne voit plus les indices qui nous arrivent dans notre vie, les situations, autrement qu'une marche à franchir, à monter, une réflexion à avoir, une force à reconquérir, une information à prendre en compte. Puis, même si c'est une information qui nous déplaît, c'est encore plus important de la prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que si elle nous déplaît, ça veut dire qu'elle vient nous informer d'une réalité d'ombre qui nous habite et qu'on doit la nettoyer. Tout simplement. Puis, à un moment donné, il n'y en a plus d'ombre. Il y a juste de la lumière. Il y a juste une satisfaction. Il y a juste un bonheur qui s'installe. Et au fur et à mesure qu'on vit de cette manière, avec cet instant présent, dans le lâcher prise, dans la reconnaissance des forces qui nous habitent et des forces qui sont autour de nous, qui sont partout autour de nous, qu'on est en contact avec la nature, la beauté, l'ordre, la réalité de ce que nous avons envie de vivre, on grandit. Et c'est ce qu'on appelle élever notre taux vibratoire. Puis là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on réalise que la nuit, on rencontre du monde. Puis qu'est-ce qui se passe quand on rencontre du monde? Bien, il y a de plus en plus de gens qui présentement m'écrivent et qui sont étonnés de réaliser que la nuit, ils vivent leur vie aussi clairement que s'ils étaient dans leur journée. Mais ils rencontrent du monde décédé, ils rencontrent des histoires du passé, ils retournent, si vous voulez, dans toutes sortes de situations qu'ils ont vécues. Puis ils se disent, mais comment ça se fait que j'ai vécu ça? Comment ça se fait? Mais ce n'est pas pour rien qu'on vit ça. C'est parce qu'on est allé chercher une information des plus pertinentes que nous devons utiliser pour encore grandir en conscience par rapport à qui on est. C'est quoi notre force? C'est quoi nos habilités, notre talent? Vous savez, il y a eu des fois où dans nos vies, on a vécu des situations qui nous ont amené tellement dans la tristesse qu'on ne se rappelle plus des bonheurs que nous avons vécu des fois par le passé. Puis dans ce temps-là, si on est attentif par la méditation, on ouvre des écrans en nous qui nous permettent, puis ça, c'est souvent les stellaires, nos amis d'en haut, qui nous amènent dans des situations à ce moment-là dans nos nuits pour que nous voyions à quel point nous avons été utiles à certains moments donnés. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui est dans une nuit mystique ou une dépression, elle va réaliser que dans le fond, elle n'a pas toujours été dans ce climat-là de tension et qu'elle a fait du bien autour d'elle parce qu'elle va rencontrer dans la nuit des personnes ou des gens ou des situations vécues du passé qui lui ramènent en mémoire ses qualités et ses forces. Ou encore, elle rencontre des personnes qui sont décédées et qui ont des messages importants à lui transmettre pour régler ou rectifier une situation qui n'avaient pas été comprises. Et autant les deux ont besoin de l'entendre, c'est souvent la personne qui rêve qui est la plus importante et non pas la personne. C'est-à-dire, c'est nous en tant que rêveurs qui avons un message important à recevoir. Pas toujours à transmettre. ça départ. Alors, c'est pour ça que je dis que les douze premiers jours de l'année, c'est nos états intérieurs sur 24 heures qui doivent être inscrits dans un cahier que vous pouvez avoir avec vous. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, ne vous sentez pas obligé d'écrire vos 24 heures. Soyez juste assez attentifs pour reconnaître que vous êtes en mesure de modifier votre existence pour faire de votre année une réalité merveilleuse. Parce que si vous arrivez, comme j'expliquais tantôt, à être en domination en dedans de vous, domination dans lâche et prise, naturellement, ce n'est pas évident à comprendre, mais dominez l'état de lâche et prise. Dominez l'état de témoin. Être dans la reconnaissance que chaque situation qui vous arrive vous informe et vous apporte un élément supplémentaire. bien, vous allez arriver au bout des 12 jours et ça ne sera pas un problème de vivre toute votre année en compréhension et dans un climat de perception tellement, tellement magnifique. Mais moi, ça m'est arrivé, ça fait des années que je fais cet exercice-là des 12 jours et des fois, rendu au mois de juillet, par exemple, dans mon 12 jours, je rencontrais quelqu'un par hasard et durant mon année, ces personnes-là se mettaient à me côtoyer tout à coup. Alors, c'est aussi ça qui peut se passer, mais ce n'est pas que de là, ce n'est pas juste ça qui se passe. Ça, c'est un élément physique, c'est un élément terrestre, mais tous les éléments subtils de compréhension subtile, de vibrations subtiles, le ménage qui est en train de se produire au niveau planétaire actuellement est tellement, tellement important que nous devons absolument élever complètement tous ensemble notre état de vibration pour aider justement à ce que ça soit atténué le plus rapidement possible. Parce que, n'allez pas vous imaginer que s'il y a des guerres dans notre monde, on n'en est pas tous responsables. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'apitoyer sur notre sort. Non. Ça veut dire qu'il faut cesser, nous, d'être nous-mêmes en dualité. Cesser d'être en guerre avec notre environnement et rentrer dans ce climat de témoins va pouvoir nous aider tous à traverser toutes ces étapes. Toutes ces étapes à franchir pour que le nettoyage au niveau planétaire puisse finaliser, se finaliser, s'accomplir et que nous entrions enfin dans l'âge d'or. Mais cet âge d'or, cet âge d'or qu'on attend tous, il ne faut pas l'attendre, il faut la porter, il faut la porter en nous-mêmes. Cette conscience d'amour, cette conscience lumière, cette luminosité, nous devons l'avoir dans nos yeux, nous devons l'avoir dans notre cœur, nous devons vivre dans cette attitude d'ouverture complète et nous protéger naturellement, c'est sûr, mais nous protéger pour ne pas se blesser, mais ne pas justement entrer dans les dualités qui nous sont parfois imposées. Même en étant imposées à nous, nous devons rendre le temps de nous arrêter lorsqu'une crise ou une situation de crise survient dans notre environnement, nous devons apprendre à nous arrêter, observer ce qui est en train de se passer et tout de suite faire en sorte de comprendre à quel niveau ceci va me servir. Pourquoi? Sans tomber dans le réflexe réactionnaire comme nous avons tous vécu dans de multiples contextes. Alors, les douze jours de l'année, c'est ça. C'est de prendre contact avec ce pouvoir que nous portons tous de vibrer à un autre niveau complètement de conscience et de comprendre que ce que notre mental enrégisse, notre corps le croit. Alors, si on croit à la maladie, on va être malade, c'est de même. Alors, il faut cesser de croire à des choses de cet ordre-là. Et pour ça, ça ne veut pas dire que je ne suis pas malade. Le matin, je me suis levée avec une grosse rume carabinée. Là, j'ai fait ma méditation et j'ai dit « Voyons donc, je ne suis pas malade, moi. Je suis en train de me nettoyer. Mais ça va mieux. Ça va mieux déjà. » Parce que tout de suite, mon mental a enregistré « Ben non, tu n'es pas malade. » Alors, mon corps était comme en vibration de nettoyage et c'est tout adouci, calmé. Maintenant, je suis bien. Je ne mouche plus, je ne crache plus, je ne fais plus. Écoutez, ça n'avait pas de bon sens quand je me suis levée tellement j'étais congestionnée. Alors, c'est vraiment miraculeux parce que l'émotion, c'est toujours, on peut, c'est une émotion qui nous est envoyée, qui nous amène à penser. La peur, ça aussi, c'est une affaire à régler, la peur. Pendant les 12 jours cette année, je vais parler de multiples informations comme ça qui nous habitent tous et qui font en sorte que nous restons parfois trop longtemps dans des conflits ou des difficultés à notre insu sans même, c'est subtil, vous savez, sans même qu'on s'en rende compte. Alors, moi, ce matin, la première chose que j'ai fait, je me suis levée congestionnée à moucher, à vraiment filer drôle. J'ai pris de l'eau naturellement et je suis allée m'asseoir pour méditer. Puis là, j'ai dit tout simplement, j'ai dit, un guide m'a déjà dit que la maladie n'existe pas. Envoie ça à ta tête. Dis-le à ton esprit. Dis-le à ta conscience. T'es en train de faire un nettoyage incroyable. Alors, finis-en avec ça. C'est réglé. Passe à autre chose et tu vas passer une première année, première journée de l'année, exceptionnelle. Une nouvelle vie commence. un nettoyage s'est produit durant ma nuit et c'est vraiment pour moi synonyme de ce que je vis. Je suis en train de nettoyer depuis des mois, des semaines. Quand est-ce que j'ai arrêté mes méditations? Je ne me rappelle pas. Je ne me souviens pas quand est-ce que je vous ai envoyé sur Facebook une information comme quoi je déménageais et je faisais mes cartons. mais pour moi, c'est une éternité que je me dis que c'est du nettoyage. C'est vraiment de la reconstruction. C'est vraiment extraordinaire. C'est une grâce. C'est un bonheur. C'est une chance. C'est un privilège. et j'ai énormément de reconnaissance par rapport au fait que j'arrive à le faire et j'ai des soutiens pour le faire. Il y a toujours des anges miraculeusement qui arrivent dans mon existence pour m'aider. C'est incroyable. Je suis incroyablement choyée. Alors, je me dis de quoi je peux me plaindre? Mais de rien. non, je peux juste vibrer dans la joie, dans le bonheur de cette nouvelle existence qui veut s'installer autour de moi et en moi. Tout simplement. Alors, quoi qu'il nous arrive, quoi que nous vivons, si nous rentrons dans cette attitude de grâce, de reconnaissance, de remerciement, de gratitude, très rapidement, notre mental enregistre, mais c'est pour ton plus grand bonheur. Mais c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui se produit? Le bonheur s'installe. Et qu'est-ce que ça produit, le bonheur, la joie? L'illumination. Voilà. L'illumination. Qu'est-ce que c'est, l'illumination? C'est être en contact avec cette réalité première qui nous est accordée à tous et qui nous amène dans un climat d'expansion tellement grand qu'on ne peut plus du tout se sentir malheureux ou en dysfonctionnement. on sent que chaque situation a sa vibration et si elle s'accorde avec toi, tant mieux, alors automatiquement, tu t'élèves puis c'est un état de paix et d'harmonie. Combien sommes-nous à être capables de vibrer dans un climat de paix? hein? Et c'est tellement une grâce, un cadeau d'exception qui nous est donné à tous de pouvoir vibrer dans un climat de paix. Alors, moi, cette année, ce que je vous souhaite à tous, c'est d'entrer dans cet espace d'harmonie absolue, de paix, de conscience et de ne pas oublier que c'est grâce à votre action, à vos croyances, à vos pensées que vous allez pouvoir parvenir à cette grâce, à cette énergie d'abondance, d'amour, de satourie et de vivre en étant consciemment vibrant de reconnaissance par rapport à la vie. Et quand vous allez avoir des questions, vous n'aurez qu'à les poser en dedans de vous, assis tranquillement et vous aurez la réponse. On n'a pas besoin de livres, on n'a pas besoin de rien. tout ce que nous avons besoin, c'est de reconnaître cette force et toutes ces forces qui nous habitent et de devenir le magicien de transformer notre existence à chaque instant. Puis si vous vivez au dojo de cette façon, vous n'en reviendrez pas, vous n'en reviendrez pas dans 12 jours, vous ne serez plus capable de vous arrêter parce que ça va s'être intégré, ça va s'être imprégné en vous de façon tellement puissante que oui, il va y avoir des moments où vous allez avoir des faiblesses, vous allez sentir une secousse, mais très rapidement, vous allez comprendre que c'est une rigolade, on vous a enfargé. Mais vous avez le droit de vous enfargir, puis vous avez le droit de vous tromper, puis vous avez le droit aussi d'en prendre conscience, puis vous avez le droit de poursuivre comme si rien s'était passé en vous donnant le droit à l'erreur et en vous donnant le droit à tout, en vous donnant le droit d'être des êtres pleinement conscients. Puis vous avez le droit aussi d'être malheureux, vous avez le droit de tout, sauf que vous ne pourrez plus jamais, si vous vivez l'éveil, le satorie, le vivre de façon traumatisante, vous ne pourrez plus jamais avoir envie d'être dans des climats de froideur, de terreur ou de manque, parce que vous allez sentir en vous de toute façon cette plénitude vous envahir qui va vous porter à l'infini et qui va vous faire comprendre que si vous avez des préoccupations, vous n'avez qu'à poser une question et vous allez obtenir la réponse. Lorsque vous vous couchez le soir, il y a des techniques de travail qui existent. Tout le monde à peu près ou beaucoup de gens ont acheté mon livre « Le sens du sacré ». Mais dans « Le sens du sacré », il y a énormément de travail que, ce n'est même pas un travail, c'est des exercices toutes simples qui peuvent aider. Mais c'est de ça qu'on va parler pour essayer de soutenir cette énergie durant nos 12 jours. Des fois, on a besoin d'avoir un soutien « Prenez n'importe quel livre, ouvrez-le n'importe où puis vous allez avoir un message quand ça ne va pas. » C'est bien surprenant quand on ne l'a pas. Parce que la plupart du temps, le plein se fait tout le temps. Il y a toujours une situation qui arrive qui fait que vous recevez le message. ne vous gênez pas de faire le vide en vous, mais quand vous avez envie d'avoir une réponse, ne vous gênez pas non plus de poser la question et de l'oublier. Tout simplement, de ne pas vous y accrocher, de l'oublier. Puis, vous allez voir très rapidement dans les heures ou les jours qui suivront, vous allez avoir ou même des fois instantanément. Le problème que nous vivons quand nous venons sur la planète Terre, parce que nous venons tous d'ailleurs naturellement, c'est que nous avons oublié notre mode de fonctionnement. nous avons oublié que nous sommes tous télépathes, que nous avons tous cette possibilité de communication avec l'invisible et que nous avons tous la réception aussi. Pas juste la communication, nous pouvons tous être des réceptionnistes de messages qui nous sont envoyés par nos frères de lumière et qui veulent nous soutenir et nous aider dans notre démarche, car nous sommes tous ici pour un but très clair. On est tous descendus ici pour améliorer, transformer et vivre ce changement magique qui s'impose à nous présentement, même si pour l'instant, on ne voit pas tout à fait la réalité de ce changement autour de nous dans les guerres que nous percevons partout, mais si on arrive à comprendre que ce grand ménage va être utile parce qu'il est en train de passer un tamis géant au niveau cosmique et planétaire pour nous amener dans une nouvelle ère qui sera la nouvelle réalité, l'ère du verso. Avec de nouvelles technologies dont je vous parlerai durant les douches. l'hydrogène l'hydrogène capacité comme j'expliquais tantôt avant que je commence le propos de voyager sans limite sans limitation de se conscientiser de plus en plus fortement d'être de plus en plus présent à la quatrième dimension. pour atteindre la cinquième, il faut d'abord atteindre la quatrième. Mais la quatrième, la plupart l'ont atteinte. Ils rêvent, ils se souviennent, ils en tiennent compte, ils continuent leur existence sur 24 heures. Alors, il ne faut pas mettre de côté votre 24 heures. Il ne faut pas oublier que même durant vos nuits, vous devez faire une prise de conscience de ce qui vous est apporté. Alors, j'espère que mon message a été clair et je vous souhaite à tous une belle et chaleureuse et lumineuse année plein de surprises extraordinaires. Voilà. C'est tout. Je vous aime. Je me suis ennuyée de vous, vous n'avez pas idée. Ça n'a pas de sens. Je vais recommencer bientôt, je vous garantis. Je vais continuer les 12 jours et après, on va pouvoir poursuivre. Pas de problème. Sous-titrage